Monsieur Abdel-Rahman Hadef, bonjour. Bonjour. Alors la numérisation, la digitalisation, l'intelligence artificielle, c'est les clés de réussite des entreprises, c'est l'avenir. Monsieur Hadef. Tout à fait, oui. Avant tout, permettez-moi déjà d'adresser mes félicitations à tous les travailleurs algériens. Nous souhaitons une excellente fête de travail, beaucoup de santé, de joie et de prospérité. Pour revenir à votre question, effectivement, aujourd'hui, le monde économique et le monde en général est dépendant des évolutions des technologies numériques. Aujourd'hui, et surtout avec l'avènement de certaines technologies comme l'intelligence artificielle, comme la robotique, comme le big data, le cloud, tout ça devient révolutionnaire par rapport au monde de l'économie et particulièrement au monde du travail. Il faut accélérer cette transformation aujourd'hui digitale, monsieur Moustapha Hadef, même si je vous ai coupé. Monsieur Abdel-Rahman. Monsieur Abdel-Rahman, pardon. Effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'accélérer cette transformation numérique parce que par le passé, on parlait du numérique comme un levier qui permettait d'avancer par rapport aux concurrents, par rapport aux autres pays. Mais maintenant, l'accélération de la transformation numérique, c'est un enjeu pour essayer de rattraper les retards qu'on enregistre par rapport aux pays qui ont mis en place cette transformation plus en avance que nous. Donc aujourd'hui, accélérer la transformation numérique en Algérie devient un enjeu, un enjeu stratégique et surtout un défi de souveraineté même. Alors un défi de souveraineté, que faut-il légiférer impérativement pour booster cette transformation numérique ? La première chose, c'est avoir une politique en termes de numérique déjà. D'ailleurs, la réforme institutionnelle qui a été menée par le président de la République en créant un ministère de numérisation et de statistique, c'était dans ce sens-là. C'était l'avènement, bien sûr, de cette transformation numérique. Tout à fait. D'ailleurs, dans ses attributions, le ministère est chargé de définir la politique nationale en termes de transformation numérique et aussi de mettre en place la stratégie nationale de la transformation numérique. Donc là, on voit déjà les intentions et la volonté du président de la République et des pouvoirs publics maintenant pour déjà, laisse-moi dire, lancer le projet, mais surtout bâtir vraiment une Algérie numérique moderne et surtout performante. Alors, cette transformation va nous inscrire aujourd'hui dans l'émergence, M. Moustapha Hedef, puisque si on se réfère à certains pays qui ont réussi dans ce domaine-là, ils ont réalisé de pas de géants. Effectivement, laisse-moi dire que la transformation numérique ou bien le numérique, tout simplement, devient un levier de performance et de compétitivité. Pour cela, il est important aujourd'hui de mettre les conditions et créer l'environnement pour accélérer cette transformation, ce qui va, sans nul doute, se répercuter sur les performances économiques et sociales en Algérie. Il faut des lois, il faut des préalables, il faut des textes législatifs impérativement, puisque certains disent aujourd'hui qu'il y a des lacunes, les lois ne sont pas suffisamment incitatives. Eh bien oui, il faut nous outiller par un cadre juridique, une loi. D'ailleurs, je ne cesse de le demander, de le réclamer, qu'il faut mettre en place une loi numérique, parce qu'il faut signaler une chose, que les technologies ont évolué. C'est vrai, on a une loi qui régit les TIC, donc tout ce qui est technologie, de l'information, de la communication. Mais ces TIC, aujourd'hui, sont appelés numériques, donc ils ont évolué en termes de concept, en termes de technicité et en termes d'avancement technologique. Et là, l'Algérie a vraiment besoin de créer cet environnement, déjà par l'élaboration et la promulgation d'une loi numérique, et de là aussi partir vers une stratégie nationale du numérique. Et permettez-moi, aujourd'hui, si on voit, on constate qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là, mais des initiatives isolées. Donc si on va dans les secteurs, chaque secteur est en train de lancer sa propre numérisation, sa propre transformation numérique. La même chose au niveau du secteur privé, chaque entreprise est en train de mener son projet de transformation numérique. Mais dans l'ensemble, nous n'avons pas un projet global, national de transformation économique, ce qui a été fait dans pratiquement tous les pays avancés. Et aujourd'hui, l'Algérie ambitionne à devenir un pays immergent, à transformer son économie, à transformer son modèle social. Tout cela nécessite un environnement et un cadre juridique qui nous permettraient de faire une avancée rapide. Mais que doit comprendre exactement cette loi numérique, puisque vous dites que certains pays l'ont adoptée et ça a donné des résultats promenants, concrètement, sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Première des choses, déjà, définir les rôles et disposer des autorités compétentes pour mener ce projet-là. Il faut une autorité nationale de la numérisation. Bien évidemment. Aujourd'hui, pratiquement... C'est l'organisme régulateur. Tout à fait. Aujourd'hui, l'agence qui fait ça, c'est un peu l'ARPCE, donc l'autorité de la Poste et Télécommunications. Mais là, aujourd'hui, comme je l'ai dit, les choses ont évolué. On ne conçoit plus garder le numérique dans le même palier que la Poste. Ça n'a pas de relation directe. C'est pas le principe pour la télécom. Tout à fait. Le numérique est beaucoup plus vaste. En plus, il s'en juge et parti. Tout à fait. Mauvaise connexion à qui vous adressez. Voilà. Maintenant, c'est pour cela qu'il faut aller vers une nouvelle configuration, une nouvelle organisation. De là aussi, lors de l'avant-dernier Conseil des ministres, le président de la République a sommé certains départements ministériels d'accélérer la numérisation dans certaines administrations. Il a cité les finances, bien évidemment, comme les douanes, l'administration fiscale, les domaines, etc. Mais ce que je retiens de plus important dans cette instruction, c'est la nécessité de créer une banque de données algérienne. Donc ça, c'est très important. C'est qui va ouvrir la voie à ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie de la donnée. C'est une question aussi de souveraineté nationale, la préservation des données. Effectivement. Donc aujourd'hui, cette loi doit définir aussi les contours de tout ce qui est industrie de la donnée, tout ce qui est industrie du contenu, tout ce qui est gestion des infrastructures. Donc tout cela doit être régi par une loi claire, simple et surtout efficace par rapport au développement de l'économie et surtout au développement du numérique en Algérie. Alors vous dites aussi qu'il faut à la fois, en parallèle bien sûr de cette loi qui va bien sûr mettre en place les mécanismes qui permettront bien sûr d'accélérer ce processus de transformation numérique, avec bien sûr la mise en place d'une autorité, vous parlez d'une véritable stratégie nationale du numérique. Qu'est-ce que vous entendez par une véritable stratégie nationale du numérique, c'est-à-dire identifier les priorités ? Tout à fait, tout à fait. J'en ai fait part et même j'en ai fait beaucoup de contributions dans ce sens-là et même quand j'ai été au ministère de la numérisation et des statistiques, on avait travaillé dessus. La stratégie nationale de transformation numérique, moi je la conçois en deux phases. La première phase c'est de rendre l'Algérie prête numériquement. Et de là, il y a trois axes principaux sur lesquels nous devons travailler et définir des objectifs stratégiques. Le premier, c'est le renforcement de nos capacités technologiques. Et là, je parle des infrastructures, je parle de la connectivité, je parle de l'industrie de la data, je parle de l'industrie du contenu, de la cybersécurité, tout ce qui touche à la sécurisation de la donnée, et aussi tout ce qui touche à la formation et au métier du numérique. Le deuxième axe, ça concerne la transformation de notre administration et de notre tissu économique. Et là, il faut travailler sur certains aspects qui sont maintenant prioritaires. Lorsqu'on parle aujourd'hui de moderniser l'administration publique, il y a des prérequis pour qu'on arrive à cette modernisation et à cette transformation de l'administration. Et là, je parle souvent de prendre, comme Pierre Angulaire, le travail qui a été réalisé au niveau du ministère de l'Intérieur. Parce que le cœur de cette transformation numérique, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité des systèmes d'information. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, ils ont un véritable système qui a fonctionné, qui a donné des résultats, surtout avec la numérisation du fichier de l'État civil, qu'aujourd'hui, personne ne peut nier cette avancée pour l'Algérie en termes de gestion, en termes de facilité d'accès, par rapport aussi à la carte nationale biométrique, par rapport au passeport biométrique. Les documents d'État civil, tous les fichiers d'État civil, les déplacements et les compréhens liés aux déplacements. Tout à fait. Mais techniquement, il faut prendre cet exemple comme base pour développer notre système numérique au niveau de toutes les administrations. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un système intégré. C'est là où on parle vraiment de numériser le service public. Lorsqu'on aura un système intégré, lorsqu'il y a une interopérabilité des systèmes d'information. On a vu que le président de la République bouscule dans ce domaine-là. Il donne des injonctions au gouvernement. Il semble aller plus vite que son staff gouvernemental aujourd'hui. C'est une préoccupation majeure. Il faut la prendre réellement au sérieux. Puisqu'on a vu qu'à travers le monde, tout est en train de changer aujourd'hui. Le numérique a changé même. C'est-à-dire le plan de charge des entreprises qui adoptent aujourd'hui, par exemple, le travail à distance. Et c'est rentable et ça enregistre des gains au niveau des entreprises. Effectivement. Laissez-moi dire que par rapport à l'insistance du président de la République, là, il faut reconnaître une réelle contrainte qu'il faut traiter aujourd'hui. C'est la résistance au changement. À mon sens, la transformation numérique, au niveau de l'administration publique, il faut l'aborder sous l'angle de la conduite du changement. Et c'est très important. Et la conduite du changement, c'est un art aujourd'hui. C'est un moyen de gestion et de management qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse réussir cette transformation. Au même temps, vous avez bien signalé que cette transformation numérique va permettre à l'Algérie d'avoir des leviers de performance et de compétitivité. Dans tous les domaines. Tous les secteurs confondus. Même dans les domaines où on parle de la pénibilité du travail, comme par exemple l'agriculture. Bien évidemment. Bien évidemment. Aujourd'hui, les technologies numériques sont en train de révolutionner tous les secteurs économiques. Tout est en train de changer. Si on prend le cas de l'industrie, on parle aujourd'hui de l'industrie 4.0. Cette industrie 4.0, elle est dépendante de la capacité de maîtriser les technologies numériques. La même chose pour ce qui est de l'agriculture, du tourisme, tout ce qui est minier. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement économique sans intégrer les technologies numériques. Maintenant, c'est à nous. À nous maintenant de mettre les conditions nécessaires pour qu'on puisse maîtriser ces technologies numériques. Mais surtout, tirer profit. Parce que c'est ce qui est dommageable aujourd'hui pour l'Algérie. C'est qu'on n'arrive pas à tirer profit de ces technologies numériques. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront. Sur notre page Facebook, invité de la rédaction, M. Abdrahman Hedef. Merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, M. Abdrahman Hedef, je voudrais revenir sur cette question qui est éminemment importante aujourd'hui, qui est en train de transformer le monde de Fontongambe, le monde économique, bien sûr, et le monde également digital. Cette digitalisation, vous avez dit aujourd'hui, qui est devenue impérative. Nous avons vu que des pays ont enregistré des pattes de géants dans ce domaine-là. C'est un peu les grandes puissances qui se concurrencent actuellement. Et bien sûr, avec ce qui se produit sur le plan géopolitique, tout a un impact et tout est en train de changer. Aujourd'hui, M. Abdrahman Hedef, vous avez parlé de la résistance au changement. Comment faire face à cette résistance au changement ? Parce que c'est vrai, c'est une question aussi de mentalité et d'adopter cette technologie. La preuve étant, la radio, nous avons fait aussi quelques pas. Nous sommes ce matin en streaming. M. Abdrahman Hedef. Effectivement, il faut saluer déjà ces avancées par rapport à certaines institutions, comme l'exemple de la radio, où elle se met vraiment à jour avec tout ce qui est technologie de communication. Le streaming, c'est vraiment quelque chose qui va donner une nouvelle dimension à la radio. Pour revenir à votre question, effectivement, maintenant, les technologies numériques aussi sont devenues des outils de la géopolitique dans le monde. Et la maîtrise des technologies numériques va déterminer aussi même les avancées en termes de puissance. Des états et des... Bien évidemment. Aujourd'hui, on parle déjà d'un nouvel ordre économique mondial où la finance digitale aura un grand rôle à jouer. Et aujourd'hui, c'est pour cela que toutes les banques centrales à travers le monde sont en train de mettre en place ce qu'on appelle les monnaies digitales des banques centrales. D'ailleurs, l'Algérie, même, on a introduit cette disposition dans la révision... Le dinar vertuel. Le dinar digital. Le dinar numérique. Voilà, le dinar numérique. De la banque centrale. Le dinar numérique. Et ça, c'est très important de le signaler parce que c'est un élément qui va déterminer même la position des pays en termes de puissance géopolitique. Pour revenir à la contrainte de résistance au changement, je pense, pour moi, c'est la principale contrainte en Algérie. Et là, il faut la traiter avec beaucoup de réalisme et beaucoup de pragmatisme. La résistance au changement, elle est due, déjà, à une conception de risque. Donc, les gens ont peur de perdre certains privilèges en adoptant les nouvelles technologies du numérique. D'autres, c'est par méconnaissance parce qu'ils ne maîtrisent pas ces technologies numériques. Et d'autres, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, c'est tout un programme de conduite du changement qu'il faut mener maintenant au sein des institutions et même dans le secteur économique. Et à mon sens, il est très important, c'est pour cela que je reviens toujours à la nécessité de mettre en place une stratégie nationale de transformation numérique. C'est ce qui va nous donner les grandes orientations par rapport à ce que nous devons faire en termes de transformation numérique en Algérie. Et vous avez aussi ces chiffres qui sont éloquents parce qu'on n'y pensait pas il y a quelque temps déjà de cela, monsieur Abdelrahman Nahade. Vous avez les chiffres publiés récemment par la Banque mondiale qui démontrent que les chiffres sont éloquents. L'économie numérique pèse aujourd'hui 15,5% du PIB mondial et a augmenté deux fois et demi plus vite que le PIB mondial en cours, c'est-à-dire régulier. C'est en train de révolutionner le monde et nous voyons aujourd'hui les gains enregistrés par les entreprises. Certaines devraient commencer à le faire. Il faut qu'il y ait par exemple des donneurs d'ordre qui puissent intégrer cette digitalisation, par exemple pour le forage et l'exploration de métro, cela traque. Oui, j'en ai fait partie moi pendant les années 90. Vous avez Sonnelgaz, vous avez Algérie Télécom, d'autres entreprises, Cossidaire et d'autres entreprises aussi. Écoutez, l'économie numérique aujourd'hui pèse énormément. 15,5% du PIB mondial. Et il y a des données qui donnent jusqu'à 20% du PIB mondial. Et c'est quelque chose comme 24 milliards de dollars. 3 milliards de personnes aussi ont adopté pratiquement ça. Donc maintenant, il est important que l'Algérie tire profit de ces avancées-là. Vous savez, les études qui ont été menées donnent des statistiques assez impressionnantes. Lorsqu'on est dans un projet d'investissement basé sur et intégrant les technologies numériques, il est six fois plus rentable qu'un projet classique. Vous voyez, les données aussi, les prévisions donnent qu'à l'horizon, c'est une étude qui a été menée en 2022, à l'horizon 2024, 75% des entreprises à travers le monde auraient déployé leurs feuilles de route en termes de transformation numérique. Vous voyez donc l'importance et l'enjeu qu'il faut maintenant maîtriser par rapport à cette transformation et à cette maîtrise des technologies numériques. L'Algérie aura tout à gagner. C'est pour ça que je disais tout à l'heure lors de la première partie, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore tiré profit, pleinement profit de ces technologies. Et si jamais on aurait à faire un pas par rapport à la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique, on en gagnerait beaucoup en termes économiques, mais surtout au social. Mais vous avez aussi certaines données qui attestent aujourd'hui que l'Afrique, c'est le continent émergent qui va enregistrer aussi des avancées considérables dans ce domaine-là avec certains pays qui ont adopté véritablement cette transformation numérique. Et vous savez qu'on parle d'une hausse de 10% de la pénétration du haut débit mobile en Afrique entraînerait un gain de 2,5% du PIB par habitant. C'est important. Très important. C'est ce que le président a dans son tableau de bord. C'est ce qu'il voit et que les autres n'arrivent pas encore à assimiler. Exactement. Exactement. Et ça, c'est très important. Les données chiffrées sont importantes avec les pronostics. C'est très important de le mentionner. À l'horizon 2050, en Afrique, il y aura quelque chose comme 300 millions de nouveaux emplois créés dans le domaine du numérique. C'est très important. Il y aura un investissement de l'ordre de 140 milliards de dollars injectés dans le domaine de la transformation numérique. Donc, tout cela doit être pris en compte par l'Algérie. Parce que déjà, lorsqu'on voit que le président insiste sur le fameux projet de la ligne de fibre optique inter-africaine... Alger et Lagos. C'est dans ce sens-là. C'est d'avoir une intégration... Avoir même une boucle nationale pour ne pas être dépendant également de l'extérieur. La boucle locale. Voilà, la boucle locale. C'est très important. Aussi, avoir ses propres infrastructures en termes de data science et data management. Donc, l'industrie de la data en Algérie doit être aussi connaître son indépendance. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, 90% du contenu et de la data est hébergé à l'international. Ça, c'est très préoccupant pour déjà le président de la République. C'est dans ce sens-là qu'il a décidé et qu'il a instruit le ministre de Finance de créer une banque de données algérienne sécurisée et aussi domiciliée en Algérie. Alors, aujourd'hui, nous avons connu, à travers, bien sûr, les différents siècles, des évolutions dans le domaine technologique qui ont révolutionné aussi le monde économique. Certains disent qu'après la machine à vapeur, après l'électricité, aujourd'hui, c'est le numérique, c'est l'avenir. C'est ça, l'industrie 4.0, c'est la quatrième révolution industrielle. On a vu même les guerres se font via, bien sûr, le numérique. Bien évidemment. On ne déploie plus les hommes, c'est les drones. Tout à fait. Et on est en train de faire arrêter même des centrales électriques, des centrales nucléaires par des attaques cybernétiques. Donc, vous voyez un peu l'importance de la maîtrise de cette technologie. En Algérie, ce qui est vraiment, c'est un enjeu aujourd'hui, c'est un défi, c'est de transformer l'appareil administratif bureaucratique vers un appareil beaucoup plus favorable à ses développements. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, c'est ça notre défi, c'est qu'on puisse arriver à disposer de cette agilité au sein de notre administration pour qu'on puisse tirer profit, je reviens toujours, de ce que peuvent permettre ces technologies. Alors, c'est une question prioritaire, c'est une question de souveraineté, c'est une question également de survie. Elle a un coût, monsieur Abel-Mennel ? Oui, elle a un coût, mais il faut le prendre d'un point de vue investissement. Parce que ce coût-là, on va l'investir. Il ne faut pas lésiner sur les moyens pour accéder à cette transformation numérique ? Pas du tout, mais il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour cela que la stratégie nationale va nous permettre aussi d'avoir de la maîtrise dans les coûts. Parce que, je vais donner un seul exemple aujourd'hui, tous les départements ministériels, par exemple, sont en train de se doter en data center, qui coûte beaucoup d'argent pour l'Algérie. Pourquoi ne pas relancer le projet du cloud gouvernemental, le data center national gouvernemental, qui va nous faire gagner beaucoup d'argent ? Et c'est un projet qui relève de la souveraineté aussi. Développer le point des aides également à tous les niveaux, pour la préservation également de données. Alors, je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, certains disent que cette transformation numérique doit s'étaler sur du temps. Elle doit aussi suivre un processus, comme tout le reste. D'ailleurs, M. Abdelhamen Hedef, et les salariés dans cette histoire, ils enregistreront aussi des gains, parce qu'on peut aussi maintenant gérer son entreprise à distance, travailler même à distance. Ça évitera la pénibilité par rapport, bien sûr, à la circulation, le coût du carburant, et être aussi, faire des cas à tous les nouveaux. On l'a vu, certains pays l'adoptent même à distance, d'État à État. Effectivement, aujourd'hui, les technologies numériques sont en train aussi de... Le présentiel n'est plus devenu, dans certains métiers, une obligation. Effectivement, le numérique est en train de révolutionner l'organisation du travail, d'un côté, et l'emploi de l'autre. Donc, par rapport à l'organisation du travail, effectivement, nous avons constaté l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui le télétravail, qui est en train de prendre de place par rapport à l'organisation classique qui était en présentiel. Même pour l'école. Certaines études, aujourd'hui, donnent que le télétravail a effectivement fait augmenter la productivité, la performance de certaines entreprises qui l'ont adoptée. On parle du workplace. D'ailleurs, aujourd'hui, certaines entreprises sont en train de mettre en place carrément une nouvelle organisation, surtout en post-Covid. Donc, ça a été un peu utilisé durant la pandémie. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train de mettre en place une nouvelle organisation de travail qui va permettre une hybridation entre le télétravail et le présentiel. Mais, à mon sens, c'est un enjeu qu'il faut aussi traiter d'un point de vue juridique. Les lois doivent s'adapter à ça aussi. Parce que dans les pays développés, certains pays développés, la réglementation de travail le permet. Dans certains pays, je citerai par exemple l'Angleterre, qui a ce qu'on appelle le système de flexi-sécurité, qui permet aux entreprises d'embaucher les gens dans ce genre d'activité en télétravail, avec une certaine flexibilité pour les entreprises. Mais tout en assurant la sécurité et ne pas tomber dans la précarité pour les employés. Aujourd'hui, aussi, on a constaté l'émergence de nouveaux concepts dans le monde du travail. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'auto-entrepreneur. Beaucoup de gens, avec le télétravail, se sont mis en auto-entrepreneur pour prester aux entreprises, au lieu d'être des salariés, des employés à plein régime. Et vous avez la vente en ligne également, qui a créé beaucoup d'emplois. Entre autres, l'auto-entrepreneur... Vous avez des magasins maintenant virtuels. Voilà. Ils vendent en ligne. Donc, le monde du travail est en train d'évoluer. C'est la même chose par rapport au monde de l'emploi. Aujourd'hui, beaucoup de métiers sont en train de muter. Auparavant, on devait avoir tous les métiers dans une entreprise. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le outsourcing. Il y a beaucoup d'externalisations de métiers qui ont été faites. Dans le domaine de la RH, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine des finances, des services, pratiquement la logistique, etc. qui est aujourd'hui externalisée. Donc, on voit que le numérique est en train de révolutionner carrément le monde du travail. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, M. Abdelhammed Hedef, vous qui connaissez bien cette question, vous avez contribué au niveau du ministère du numérique et de la statistique, que le numérique est une mesure qui pourrait contribuer au redressement à l'économie. C'est-à-dire, là où nous avons des lacunes, on peut redresser l'économie via, bien sûr, l'adoption de cette question qui est éminemment stratégique à travers le pays et les mondes, la numérisation. Parfaitement d'accord. L'Algérie aujourd'hui... Un management à distance, son contribution avec des partenaires étrangers. Effectivement. Écoutez, et ça, il faut le prendre à deux niveaux. Le niveau micro, comme vous le dites, ça permet de corriger certaines carences en termes de productivité, en termes de management, en termes de rentabilité, en termes de performance dans le travail. Ça, c'est au niveau micro. Mais aussi au niveau macro, ça permettrait à l'Algérie aussi d'augmenter son taux de croissance et sa performance économique. Parce que l'Algérie aujourd'hui ambitionne d'intégrer les pays émergents. Et pour cela, elle doit augmenter son taux de croissance. On a besoin aujourd'hui d'avoir un taux de croissance au minimum de 8% par an. Et le numérique va permettre à l'Algérie justement de faire ce banc-là pour atteindre cette performance économique. Alors vous avez certains qui vous disent aujourd'hui, nous avons adopté cette, bien sûr, numérisation, la transformation digitale des entreprises permet d'avoir une meilleure compétitivité, une meilleure visibilité, d'augmenter aussi la productivité et de réaliser des gains financés. Certains ne l'imaginent pas encore. C'est pour ça qu'il faut changer les mentalités, M. Abdrahman Haddouf. C'est pour cela que je parle de conduite de changement. Et un des axes sur lequel travaillent les gens, les spécialistes dans le conduite du changement, c'est la communication. Les managers doivent changer aussi de mentalité. Le présentiel, parfois, il est exigé, mais on peut le compenser dans certains métiers. Absolument. D'ailleurs, dans la conduite du changement, il y a ce qu'on appelle la symbolique. Et la symbolique, elle vient des managers. C'est eux qui doivent donner déjà... Impulser cette dynamique. Voilà, cette dynamique et doivent déjà croire à cette transformation numérique, l'adopter et l'utiliser. Comment faire aujourd'hui pour l'adopter, M. Abdrahman Haddouf, dans les entreprises ? Déjà, on a commencé par introduire déjà le micro-ordinateur. C'est un début déjà de la digitalisation. Pour y arriver, madame, il faut aller de façon très pragmatique et scientifique. Et pour cela, la conduite du changement est abordée selon des principes. Le premier principe, c'est de définir les objectifs de cette transformation. Si c'est un objectif économique, il faut donner quels sont les buts qu'on veut atteindre. Si c'est un objectif managérial, il faut donner. Si c'est un objectif social, il faut donner. Par la suite, il faut faire un état des lieux et une diagnostic sur lequel on va essayer d'identifier quelles sont nos faiblesses au sein de l'entreprise. S'il y a de la résistance, il faut traiter de cette résistance de changement. S'il y a un manque de moyens, il faut aller vers un renforcement en termes de moyens. Donc, si on arrive à conduire ce changement de façon scientifique, on aura vraiment à avoir des résultats probants à très très court terme. Alors, vous avez des commentaires de l'auditeur qui vous disent aujourd'hui, M. Abdelrahman Hedef, il ne suffit pas de parler. Il faut agir. Il faut que les autorités écoutent, bien sûr, nos experts pour accélérer aujourd'hui cette transformation numérique. Quand moi, je suis chef d'entreprise depuis plus de 30 ans et je suis obligé de me déplacer à la Caznos pour payer les cotisations de mes travailleurs. Je suis obligé d'aller, c'est-à-dire on véhicule au niveau des impôts pour payer mes impôts. Quand je suis obligé d'aller à la Caznos pour payer mes impôts. C'est cela qui devrait d'abord accompagner cette transformation numérique, M. Abdelrahman Hedef. C'est la raison pour laquelle le président a plusieurs fois manifesté sa colère. Si vous permettez, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est un cas concret. Et sa solution revient à aller vers un système d'interopérabilité. Ce n'est pas à l'usager de faire tout ce parcours de combattant. C'est à l'administration d'être interopérable entre elles en système d'information. C'est là où je parlais tout à l'heure de la transformation de l'administration en utilisant le modèle du ministère de l'Intérieur, mais de le généraliser. Parce que le ministère de l'Intérieur a mis en place un système d'interopérabilité très, très performant. Aujourd'hui... Les données sont importantes. Effectivement. La e-gouvernance dépend de notre capacité à travailler ensemble et de ne plus rester dans une organisation en silo. Lorsque vous parlez de casinos, de banques, de CNAS, de registres de commerce... Effectivement, aujourd'hui, nous sommes toujours dans un mode de gestion en silo. C'est chacun qui travaille dans son coin et qui n'est pas interopérable. Il faut le dire. C'est comme ça qu'on arrive à corriger nos lacunes. Et là... Ça va accélérer un peu la modernisation de tous les systèmes, les banques qui sont aujourd'hui... Il faut le reconnaître, M. Abdelhammad Hadef, à la traîne par rapport à cette question de la digitalisation. On l'a toujours dit. Et je note avec beaucoup de satisfaction ce qui a été introduit dans la nouvelle loi monétaire et bancaire avec la généralisation et l'intégration des technologies numériques. Mais il faut les mettre en œuvre, les lois, maintenant, rapidement. Je suis d'accord. Décréter des lois, c'est bien, mais les mettre en œuvre, c'est encore mieux. Je suis d'accord. C'est pour ça que je rejoins parfaitement la personne qui a posé la question. C'est d'agir. Ne pas trop rester dans les déclarations. On perd trop de temps. Il faut donner du sens au mot aujourd'hui. On ne peut pas rester seulement dans les déclarations parce que ça ne mènera pas loin. Et surtout, tout à l'heure, je disais, les technologies numériques, auparavant, c'était pour avoir de l'avance sur nos concurrents. Aujourd'hui, les technologies numériques en Algérie, c'est pour rattraper le retard. Parce qu'il faut le reconnaître, on est en retard sur certains aspects. Mais il faut les corriger rapidement. Et là, c'est pour cela que j'espère qu'on aura à corriger cette lourdeur dans notre modèle administratif qui est régi par un modèle bureaucratique vers un nouveau modèle administratif qui doit avoir cette agilité. Il faut aller verser au papier dans toutes les administrations parce que là aussi, ça a un coût, les papiers. La dématérialisation, c'est un... Un coût par rapport au papier et par rapport à l'environnement. Je vous donne... Chaque feuille, c'est un an. En termes de papier, c'est 600 millions de dollars par an. C'est énorme. En termes de dépenses papier ? Papier. 600 millions. Certaines administrations, je vais vous dire, madame Sohil Al-Hashmi, certaines administrations, c'est par palette qu'elles consomment du papier. C'est avec des chariots élevateurs qu'elles transportent leur papier. Tellement, elles consomment par jour énormément de papier. Alors que certaines entreprises, quand j'étais dans le domaine du oil and gas, certaines entreprises worldwide, à travers le monde, avaient atteint zéro papier en 2000. Zéro papier, je dis bien. On l'a fait pendant, bien sûr, le sommet de la Ligue arabe. C'est une expérience. Il faut la générer. Réussir. Il faut la générer. Zéro papier. On a réussi à travailler avec zéro papier. Et justement... Tout était sur flash disque et numérique. C'est ce qu'il faut maintenant mettre en évidence. C'est qu'on peut le faire. Alors, ça a été fait. On peut le faire. Donc la ronde de papier, c'est un flash disque finalement ? Même pas. Même pas aujourd'hui. Même pas un flash disque. Du moment qu'on a le smartphone, qu'on a les tablettes, la connectivité. Donc on n'a même pas besoin de flash disque. Il n'y a pas en circulation actuellement. Justement, on n'a même pas besoin de flash disque aujourd'hui avec cette connectivité. Donc je pense qu'il est important de bâtir justement sur des expériences comme ça. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les expériences comme le sommet arabe qui a été une réussite en termes de gestion, de communication. Donc ça, c'est très important pour l'Algérie de les mettre en évidence et de les combattre. Je reviens. La principale contrainte, c'est cette résistance au changement. Le président de la République ne pourra jamais faire seul tout le travail, surtout en termes de gestion. Et ça va venir parce que tous les jeunes maintenant sont un peu digitalisés et on le voit. Mais en face, l'administration n'arrive pas à se désengager de cette organisation bureaucratique. Il faut la travailler aujourd'hui. Il faut mettre en place. C'est pour cela que... En plus, vous avez les chiffres qui sont éloquents aujourd'hui, c'est-à-dire en nombre de téléphones mobiles, que ce soit GSM, 3G ou 4G, vous avez 47,66 millions. On est à plus de 110 % par rapport aux utilisateurs. C'est une augmentation de 3,98 par an. Alors, je voudrais revenir sur un autre aspect que pose aujourd'hui l'auditeur, M. Abdrahman Hadef. Cette jeunesse, c'est elle qui va opérer également ce changement, puisqu'on l'a vu, que même les cours sont dispensés actuellement à distance. Et pendant le Covid, on a enregistré des pas de gens. Il ne faudrait pas revenir en arrière. Il faut continuer sur la même cadence. Laissez-moi dire qu'en grande partie, ce changement va venir de cette jeunesse. Elle va l'imposer. Elle est totalement digitalisée. Elle va l'imposer. Et il faut la laisser faire, justement, l'encadrer, bien l'encadrer, mais la laisser faire. Même la vente en ligne, c'est les jeunes. C'est 100 ans. Ils n'ont pas de locaux, mais ils vendent en ligne. C'est 100 ans. Ils exportent bien. Donc, il faut laisser les libérer. Mais il faut les gifférer parallèlement également. Évidemment, c'est ce qu'on appelle le test and learn. À chaque fois qu'il y a du nouveau, il faut les gifférer. Il faut encadrer. Il faut cadrer, bien évidemment. Mais maintenant, je pense que vous avez bien dit que cette jeunesse serait en grande partie la clé de cette transformation digitale en Algérie. Maintenant, il ne faut pas trop aussi la bloquer. Il ne faut pas trop la contenir. Il faut la laisser un peu, cette liberté, pour qu'elle puisse participer. D'ailleurs, je pense que les réformes initiées par le président de la République, surtout en termes de start-up, en termes d'auto-entrepreneurs, micro-entreprises, tout cela, va dans ce sens-là. Maintenant, il faut aller dans une échelle plus grande pour toute l'Algérie. Il faut que les managers entrevoient aussi ce développement, ne pas exiger le présentiel et donner, bien sûr, des sanctions dès que vous n'êtes pas à l'heure. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette autre question. C'était le commentaire de l'auditeur. Sur cette autre question qui vous dit aujourd'hui, comment s'inscrire dans cette transformation numérique ou comment passer à l'application du système numérique ? Chaque secteur a ses spécificités, ses roues, ses hommes de terrain. Aucun dispositif ne sera fiable, efficace s'il est concerné direct, reste marginalisé de cette inscription et encore s'ils acceptent de s'inscrire à l'élaboration de la digitalisation. C'est vrai, il y a des spécificités, il faut s'adapter en conséquence. Bien évidemment, il faut s'adapter déjà. S'adapter, oui, s'adapter. S'adapter, s'adapter. Il faut déjà évoluer à ce que se fait. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans l'organisation des entreprises, on avait par le passé ce qu'on appelait les DSI, les directeurs du système d'information. Aujourd'hui, ce n'est plus les DSI, c'est les CTO, les Chief Technical Officer. Mais il faut protéger tout ça ? Bien évidemment, maintenant, il faut s'adapter. C'est-à-dire en passant du réel vers le virtuel ? C'est le même principe, il faut se protéger. Oui, tout à fait. Et faire appel aux techniciens d'un côté. Il faut former aussi des ingénieurs. Bien évidemment, c'est pour cela que je vais aller revenir. Et ne pas les former pour qui partent à l'étranger, non plus. La transformation numérique, aujourd'hui, concerne à mon sens deux principaux managers dans une entreprise. Le CTO, donc le Chief Technical Officer, et le DRH. Le DRH en termes de développement des ressources humaines, donc en termes de formation, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, ils doivent travailler ensemble pour qu'on puisse préparer les employés et préparer la ressource humaine pour qu'elle s'adapte, comme vous l'avez dit, à cette transformation. Mais ce changement doit s'opérer aussi avec les travailleurs. Il faut les inclure dans ce processus de changement. Et c'est eux qui vont aussi assurer cette productivité. Parce qu'on a vu certains pays qui ont adopté la numérisation. Ils sont en train d'enregistrer des gains extraordinaires, notamment dans le domaine des services. Et je vais encore plus loin. Il faut mettre... L'agriculture, tout se fait de façon digitale maintenant. C'est sûr que je dirais le citoyen en général. Il faut le mettre au centre de cette transformation. Sans lui, rien ne marchera. Donc si jamais on a développé une stratégie, il faut que ce soit fait dans ce qu'on appelle citizen-centric stratégie. Et le président donne toujours des coups de main. La preuve étant, on va voir l'externalisation de nos banques vers l'international dans un prochain avenir, c'est-à-dire au mois de juin. Monsieur Abdrahman Hadf, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir et à demain.